Je souffre d'un mal étrange que j'ai quelques peines à avouer. Voilà de quoi il s'agit. Quand j'entends une information sur Neymar, le footballeur du PSG, je fais immédiatement un parallèle avec Emmanuel Macron. C'est une vraie maladie, à la limite de la psychiatrie. Mon cerveau est parasité par des images subliminales, des visions étranges et des rapprochements bizarres. Parfois des impossibilités majeures. Mais pourtant, ça me travaille. Dès que je vois Emmanuel Macron à la télévision, je pense à Neymar da Silva Santos Junior. – Fantasia de l'amour, de Colombino-Mulier-Maravilla, mais c'est déjà tout qui… – Et réciproquement. Ça a commencé au début de cet été, quand Neymar était encore convalescent au Brésil et Macron souffreteux à l'Élysée. Et ça n'a fait qu'empirer. J'ai essayé d'en sortir, de regarder des matchs de basket, de faire des pauses, de ne pas lire l'équipe, de ne plus regarder BFM, de zapper Borme les mimosas, mais boum, c'est revenu. Par exemple, ce matin, je vois une photo de Neymar, bronzé avec une nouvelle coupe de cheveux. Il est passé du blond au brun. Et je me dis, tiens, comme Macron. Bien sûr, Macron ne s'est pintin les cheveux, mais il les a coupés et il est très bronzé. Et lui aussi, il mange des pizzas. Non, pas celles-là, non, pas celles-là non plus. Bon bref, lui, il mange des pizzas comme Neymar. Et surtout pas des pizzas bling-bling au caviar ou des côtes de bœuf à la feuille d'or comme Ribéry. Non, le nouveau Macron va avec ses amis, une quinzaine, manger simplement en bras de chemise une pizza et une glace dans un estaminé sans façon de Borme les mimosas. C'est ça l'acte 2 du quinquennat. Macron veut remettre l'humain au cœur de sa politique. C'est aussi un signe, c'est plus le président des riches, c'est le président de ceux qui ont 27 euros pour la soirée au restaurant sur la côte. Comme Neymar, qui en a marre d'être maltraité par ses patrons qataris et souffre de la comparaison avec Kylian Mbappé, qui claque, lui, but sur but, sans broncher. Pour ceux qui ne connaissent rien au football ou qui détestent ce sport de capitaliste opium d'un peuple anesthésié, il faut que j'explique un peu la situation de Neymar et le feuilleton qui se joue en ce moment. Le gars a 27 ans, il est capitaine de l'équipe du Brésil, il est arrivé triomphalement en France l'été 2017. Un peu comme le jeune Macron, qui c'est vrai il y a 42 ans, mais il était triomphant l'été 2017. Souvenez-vous, il n'y avait pas encore ces emmerdeurs de gilets jaunes. Jaunes comme le maillot de Neymar et du Brésil. Vous voyez, ça me reprend. Mon cerveau part en sucette et fait des associations. Macron, gilets jaunes, Brésil, Neymar, Bolsonaro… Oui, parce que Neymar, même s'il ne se mouille pas trop, a souhaité bonne chance à Bolsonaro, le président qui veut casser des homos et des arbres dans les forêts amazoniennes. C'était après un match à Marseille en octobre dernier, juste après son élection. J'espère que Dieu utilisera notre président pour aider notre pays, a dit Neymar. Et un peu plus tard, invité en Israël par Netanyahou et ce même Bolsonaro, Neymar s'est fait une joie de répondre positivement à leur invitation. C'est un fin politique Neymar, il sait où va le vent, comme… Neymar a donc été acheté par le PSG qui appartient, comme chacun le sait, au Qatari, le plus gros transfert jamais réalisé pour un footballeur professionnel. 222 millions d'euros payés par le PSG au club de Barcelone, qui avaient déjà l'argentin Messi et l'uruguayen Suarez en attaque. Neymar touche à Paris un salaire annuel de 36,8 millions d'euros, soit plus de 3 millions par mois, soit 100 000 euros par jour. C'est un peu moins que les copains de Macron, comme Bernard Arnault, qui lui touche, vous le fait à la louche, 36 millions d'euros par jour. C'est quand même une somme. Neymar était bien au Barça, mais il voulait changer d'air, devenir ballon d'or à la place de Messi ou Ronaldo. Macron était bien, lui, chez Rothschild, il était aussi bien à l'Élysée, puis à Bercy avec ses copains, François Hollande, Manuel Valls. Mais il a voulu changer d'air, lui aussi. Et maintenant, il nous pompe le nôtre. Je sais, c'est facile, mais bon… Neymar a surtout voulu empocher beaucoup d'argent pour lui et son entourage. Neymar est driveé par son père, Neymar Senior, et par un requin d'agent, Pini Zahavi. Pini, c'est le diminutif de Pinas, qui est le raccourci de Piranas. Pini est israélien, copain de Netanyahou, vous me suivez, mais il vit à Londres. C'est lui qui fait depuis 20 ans tous les plus gros transferts de la planète foot. Mais il n'a pas la carte d'agent, il est intermédiaire. Il travaille dans l'ombre, monte des coups, ouvre de sociétés offshore un peu partout, touche d'énormes commissions. Mais Pini, bien que clandestin, a une morale. Personne au monde ne peut dire que je l'ai baisé. Personne. Et ça après plus de 30 ans d'activité. Il le dit quand il se présente. Il confie aussi volontiers que sa mère rêvait qu'elle soit Premier ministre, alors que lui voulait simplement faire quelque chose dans le football. C'est ce qu'il a expliqué à Romain Molina dans la Mano Negra, un excellent livre, admirablement préfacé par moi, et qui décrypte les forces obscures qui contrôlent le football mondial. C'est Romain qui a levé le voile sur Pini. Comme quoi, en ce bas monde, les journalistes ont encore une utilité. D'ailleurs, Neymar n'aime pas les journalistes, Macron non plus. Ils rêvent tous deux d'un monde sans journalistes. Ou alors des journalistes pas trop regardants, qui ne posent pas de questions embarrassantes, qui font de la com. On a appris effectivement aujourd'hui qu'il était allé dîner dans une pizzeria dimanche soir, une pizzeria sans prétention. Emmanuel Macron qui n'a pas demandé à privatiser le restaurant, qui s'est assis à une grande tablée familiale. Ils étaient 15, ils ont mangé des pizzas et de la glace. Cet été, c'est aussi l'occasion pour le chef de l'Etat de renouer avec les Français. Il a fait récemment deux bains de foule. Aujourd'hui, il s'invite dans une pizzeria. C'est ça aussi le nouveau Macron, le Macron plus humain. En parlant de journalisme, je vous invite à lire un formidable papier de Justine Brabant sur le site d'Arrêt sur image. Elle y révèle les coulisses du groupe ReWorld, qui possède une quinzaine de titres en France, dont Gradia, Télestars, Science et Vie, Closer, Biba, etc. Deux champions français de la Startup Nation, si chers à Emmanuel Macron et à son ami Xavier Niel, ont racheté un à un ces journaux et vont en racheter d'autres. Ces deux champions gagnent un pognon de dingue en rationalisant leurs coûts, en faisant travailler des robots scribes et des grattes-papiers à Madagascar, où ils touchent 30 à 40 arriari par mot. Un arriari, c'est 0,0073 centimes d'euro. Les gars gagnent entre 11 et 15 euros par jour de 1500 mots. C'est pas une blague. ReWorld fait bosser aussi des stagiaires qu'il paye entre 500 et 700 euros, et le salaire de base pour un journaliste est 1 800 euros par mois. C'est la tendance du moment. Sinon, ReWorld sous-traite. À la fin du mois, il signe un chèque à un prestateur extérieur et ne s'emmerde pas avec les salariés à qui il faut payer des tickets resto et tout le reste, explique un ancien salarié. Leur première mesure, chaque fois qu'ils ont acheté un titre, a été de virer les journalistes encartés avec un chèque pour embaucher leurs media workers. On était entassés, avec un mètre carré de bureau chacun, on avait amené quelques ramettes de papier dans le déménagement, on les a à peine posés que les autres rédactions ne les avaient déjà piqués, tellement ils n'avaient rien. Quand j'ai demandé des trombones, on m'a dit de les acheter moi-même et de me faire une note de frais, explique un salarié de ReWorld. Tout le papier de 3300 mots est du même acabit, avec cette perle que Justine Brabant a dénichée dans le CV du rédacteur en chef du journal Marie-France, propriété de ReWorld. Je manage une équipe d'une vingtaine de collaborateurs, avec suivi de la qualité éditoriale et de la rentabilité globale. Côté New Business, je développe des stratégies éditoriales pour de prestigieux clients, marques et médias, dispositifs multicanal, fil rouge et opérations spéciales, approche, paid hard earned. Je sais, j'ai lâché Macron et Neymar, mais c'est ma tribune et je fais ce que je veux. Et puis je ne suis pas si éloigné de ça de mon propos. Le foot, comme la politique, c'est d'abord de la com. Et les salariés de ces deux mondes et tous ceux qui gravitent autour et en tirent subsides et bénéfices ont pour ennemi commun les journalistes. Ceux qui grattent, posent des questions, prennent un peu de temps pour mettre en cause ce que d'une manière forcenée, les communicants essaient de nous vendre. Macron, Neymar, même en fumage. Bien sûr, Neymar s'est tricoté avec un ballon. Mais c'est Pini, son agent qui l'a fait, qui a monté son image comme en monte une mayonnaise. C'est lui qui a imaginé tout le business en coulisses. Tout ce qui pervertit le football et on fait le dernier endroit où on trade, où on deal, où on empoche un max de thunes. C'est le capitalisme financier, clandestin. Le football est son laboratoire ultime. Et Neymar, à mes yeux, une de ses figures de proue. Tout allait à peu près bien jusqu'à l'année dernière et le match de Champions League contre Manchester United. Le PSG s'était baladé, 2-0 au match allé. Mais Manu a gagné au retour 3-1. Cette gifle est arrivée deux ans après la défaite contre Barcelone. Là, les Parisiens avaient gagné 4-0 à l'allée et se sont pris six buts au retour, dont un de Neymar. C'est ce jour-là que les Qataris ont voulu l'acheter. Neymar l'a confié cette romantada du Barça et le meilleur souvenir de sa vie de footballeur. Les supporters du PSG n'ont pas vraiment apprécié et lui ont immédiatement fait savoir. Neymar, casse-toi ! Un peu comme les Gilets jaunes avec Macron. Neymar. – Fantasia de vous. – Remontada. BFM. – Ce que je veux ! – Paris Match. – Quartou ! Quartou ! – La remontada du président Macron. On y a eu droit tout cet été. Les éditocrates de service. Macron remonte dans les sondages. Quatre Français sur dix approuvent maintenant sa politique. Les Français en ont marre de lâcher en lit. C'est la première fois depuis les Gilets jaunes que le président enchaîne plusieurs séquences positives. C'est pas gagné mais presque. Je vous invite à lire à ce propos un très éloquent papier de Samuel Gontier dans Télérama. Neymar est un habile dribbleur. Neymar est un des meilleurs footballeurs du monde. Mais en dehors du terrain, Neymar triche et Neymar ment. Et ça commence à se savoir. Chez les supporters mais aussi ailleurs. En football comme en politique, tout est une question d'image. Et là, on peut dire que Neymar a à peu près tout foiré. En deux ans, sa cote a chuté. Son côté bling-bling s'est viré en boîte de nuit. Son anniversaire couvert et cousu d'or. Les accusations de viol portées contre lui. Ses selfies de demeurer. Ses tentatives de rattrapage avec sa fondation. Et dès qu'il l'ouvre, il dit une connerie. On sent vraiment que le QI n'est pas à la hauteur de sa dextérité au ballon. Donc Neymar a compris la leçon, il la ferme. Mais parfois n'en pouvant plus, il file une tarte à un supporter. Là, depuis son retour en France le 15 juillet dernier, il s'entraîne seul, elle fait savoir. Il n'est plus dans l'équipe et son équipe et son entraîneur font la gueule. C'est une partie de poker menteur entre les plus gros clubs de la planète. Les Anglais ont bouclé leur mercato, ils sont donc exclus. Restent les Italiens ou les Espagnols. En gros, la Juve, le Real ou le Barça. Qui va lâcher les millions ? Ce feuilleton tente de tenir en haleine des millions d'amateurs de football qui en ont un peu marre. Je me fais ici leur porte-parole. Neymar et son entourage n'ont rien à faire du football ou du club où ils jouent. Ce qu'ils veulent, c'est du flou, de l'oseille, de l'artiche. Et pour ça, ils sont prêts à tout. Bah ouais, un peu comme Macron, non ? Avez-vous bien suivi les trucages et les montages en coulisses cet été ? Toute cette communication faisandée pour faire oublier les gilets jaunes et la vente d'aéroports de Paris et les retraites qu'on va renier à la rentrée et les dividendes que les actionnaires vont toucher. 46 milliards au second trimestre. Avec comme principaux bénéficiaires Total, BNP Paribas, Sanofi. Tous ces dribbleurs qui pratiquent l'optimisation fiscale et touchent le CICE. dans notre dos, grâce à Emmanuel Macron et à sa majorité qui ont avalisé la flat tax. Avez-vous suivi les aires empruntées des macronistes dès qu'il s'agit d'aborder la question chinoise et les émeutes à Hong Kong ? Et cette pétition signée par une vingtaine de députés de la majorité, un peu moins couards que leurs collègues, mais très emmerdés quand même quand il s'agit de critiquer les Chinois. Alors que bon… Le silence de la classe politique est assez assourdissant quand les événements majeurs pour l'équilibre du monde se déroulent et doivent nous interpeller, écrivent-ils, avant de glisser un peu gênés. En France également, le mouvement des gilets jaunes nous oblige à plus d'écoutes, plus de débats, plus des démocraties. Personne n'est expert en ce domaine et l'expérience hongkongaise peut également nous permettre de progresser. Pas mal comme langue de bois. On se croirait au PSG quand on demande à Tuchel ou à Mbappé ce qu'ils pensent de Neymar. Et avez-vous vu la géniale séquence de la visite de Vladimir Poutine à Brégançon ? Ce moment où le président russe, j'allais dire le dictateur moscovite, donne une leçon de démocratie à notre bien-aimé président sur le mode « Oui, d'accord, on a un peu secoué nos manifestants, mais nous, on ne les a ni tués ni éborgnés ». Vous savez qu'il y a eu les manifestations des gilets jaunes. Et d'après nos calculs, je crois qu'il y a 11 personnes qui sont morts. Il y a plus de 2000 personnes qui ont été blessées. Il y a notamment des policiers qui ont été blessés. Nous ne voudrions pas que de tels événements se déroulent dans la capitale russe et nous ferons tout pour éviter que notre situation intérieure dépasse le cadre de la loi. Ce passage ne sera pas traduit par les télévisions françaises. Je suis invitée par le président français, je suis un peu mal à l'aise en le disant, mais vous savez tous que pendant les manifs des gilets jaunes, il y avait plusieurs dizaines de personnes qui avaient été blessées. Il y avait des policiers qui avaient été blessés. Et on ne veut pas du tout que des événements pareils se passent dans la capitale russe, mais on va toujours respecter la loi. Et la pauvreté comme le chômage qui grimpe. Car oui, il grimpe. Contrairement à tout ce qui a été vendu et asséné par les médias grand public depuis le 15 août, malgré la flexibilité. Comment expliquez-vous cette baisse lente Stéphane Carcillot ? L'explication, c'est parce qu'on a de la croissance. On a une croissance qui est relativement modérée, modeste. On est sur un train aujourd'hui de 1,3%. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a peut-être 10 ans ou 15 ans, avec 1,3% de croissance, le chômage ne baissait pas. Et aujourd'hui, à ce niveau de croissance, le chômage baisse parce qu'en fait, on a enrichi la croissance en emplois grâce à une série de réformes. Effectivement, maintenant, une croissance assez faible, assez réduite, est compatible avec une baisse du chômage en France. On peut voir là l'effet de réformes qui se sont heureusement empilées. L'apparente baisse du chômage de 0,2% est due au recul de l'activité. La part de ceux qui n'ont pas d'emploi et qui n'en cherchent plus a augmenté ce trimestre. Ce qui, et ces alternatives échos qu'il révèle, interrompt une tendance à la baisse qui était continue depuis 10 ans malgré la crise. Ça, aucune chaîne Info ni aucun journal de 20h ne l'a annoncé, préférant le credo de cette baisse illusoire. Les chiffres du chômage sont tellement mauvais que Muriel Pénicaud a pris comme première décision de supprimer leur publication mensuelle pour passer à une publication trimestrielle. Et si tous les journaux pro-Macron ont titré cet été sur une embellie, c'est d'abord parce qu'il y a eu des radiations en ombre à Pôle emploi et des inscriptions en ombre pour des stages de formation. Les inégalités dans notre pays et le taux de pauvreté n'ont jamais été aussi élevés depuis 20 ans. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la croix qui l'écrit sur la base de chiffres récents de l'INSEE. Bon, vous allez vous dire que je noircis tout, que je ne suis pas rigolo, qu'au moins avec Neymar on peut rêver. Je suis prêt à concéder et je sais que je vais faire frémir les anti-fouteux, que Neymar, balle au pied, peut nous apporter un peu de joie quand il joue libéré. Mais pas Macron. Là s'arrête sans doute le parallèle. Ça y est, je suis guéri. Ouf. Et si je bossais à Reworld Madagascar, je toucherais pour les 2560 mots de cet édito 17,60 euros. Là, je vous le fais gratos. Elle n'est pas belle la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...